Musique 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 Jackie, j'aurais préféré t'en parler en face mais je ne peux plus continuer On a vécu de beaux moments tous les deux mais ton absence pèse sur notre relation tu n'as pas été assez là pour moi et je pense qu'il vaut mieux qu'on s'arrête là Adieu, Jackie T'en vas Jackie ? Je sais pas. Comment ça ? Je viens de me faire larguer Nan merde, je savais pas que t'étais en couple Moi non plus Musique 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 Aujourd'hui on va parler de micro mais avant toute chose on va décerner la médaille du type qui s'est fait larguer sans savoir qu'il était en couple à Jackie Mais je réponds quoi moi un message comme ça ? Un microphone est un appareil capable de convertir un signal acoustique en signal électrique Et je vais pas lui répondre ça c'est complètement débile Mais on s'en fout de ton truc, t'as pas une anecdote à nous raconter sur l'histoire des micros ? Oui ! Le terme microphone fait sa première apparition en 1732 dans le dictionnaire de Trébou soit 146 ans avant le premier micro Quant à celui-ci il est apparu en plusieurs étapes En 1857 le Frenchie Edouard Léon Scott de Martinville invente le phonautographe composé d'un cornet acoustique et d'une membrane qui simule un stylet qui grave sur de la cire Et grâce à ce type au nom beaucoup trop long On a pu réaliser le 9 avril 1860 le tout premier enregistrement de l'histoire Attention chef d'oeuvre ! C'est tellement beau putain ! Cependant ce système n'étant pas compatible avec un dispositif électrique il ne sera pas retenu Le 18 décembre 1877 Thomas Edison El famoso ! dépose le brevet du phonographe à cylindre qui sera à la base de l'industrie du disque Dix ans plus tard en 1887 l'allemand Emil Berliner dépose le brevet du gramophone Remplaçant le principe de cylindre par un disque tournant Quant au véritable premier microphone on le doit à l'américain David Edouard Hughes Qui imagina en 1878 un transmetteur électro-acoustique capable de réagir à des sons très faibles Les micros vont se répandre petit à petit dans le début du 20ème siècle grâce au téléphone Utilisant à l'époque des micros à boutons de carbone Par contre le carbone ça génère un bruit de fond assez casse-couille Donc du coup pour l'enregistrement musical fallait pas compter sur eux En 1916 le premier microphone à condensateur est développé par Eusewenz au laboratoire Bell Ce n'est que dix ans plus tard qu'il sera rendu accessible via le modèle 394 W de Western Electric Quand soudain Georges Neumann rentre dans le game Sur un outil ? Un allemand qui révolutionnait l'industrie du micro ? Ouais bah on imaginez bien ce qu'il devait foutre votre allemand pendant les années 40 Des micros ? Nan mais Oh la laisse tomber continue En 1928 l'ami Georges ouvre sa compagnie Neumann à Berlin Et commercialise par là même son premier modèle le CMV3 Ce micro-dip bouteille fut utilisé par les radios allemandes Et l'industrie de l'enregistrement dans les années 30 Et accessoirement pour diffuser les discours des leaders nazis Ainsi que les jeux olympiques de Berlin en 36 Bah voilà c'est ce que je disais La fin des années 20 vaut l'émergence des micros dynamiques Développés par WC Wendt et AC Durace Les micros à rubans eux apparaissent en 1931 Avec le modèle 44A de RCA qui va rapidement devenir une référence dans le milieu de l'enregistrement Référence référence votre truc il était énorme et il pesait 4 kg Ça devait tellement être pratique d'enregistrer avec une brique Le premier microphone poly-directionnel quant à lui nous vient de Neumann Avec le modèle U47 surnommé Telly Car à cette époque les micros Neumann étaient commercialisés par Telefunken Mais comme une révolution dans le monde des micros ça leur suffisait pas Les gars ont sorti le M49 qui de 1 partage son nom avec une arme Et de 2 régnait en maître à la radio et dans les studios notamment pour les prises d'orchestre On va finir par lui créer une rubrique pour l'histoire à force L'histoire de qui ? Le microphone à électré ou électrostatique apparaît lui vers 1970 Quant au premier microphone numérique il faudra attendre 98 avec les MCD 100 et 101 de Beyerdynamic Aaaaaah ! T'avais pas une rupture à gérer toi ? Oh putain oui ! Du coup pour l'histoire globale on est bon Mais sinon comment ça marche un micro ? Un micro à l'intérieur ça ressemble à ça Et cette partie mobile super légère qui est là elle s'appelle la membrane Quand une onde-sodore la percute celle-ci se met à bouger Provoquant une variation de courant qui permet de créer un signal électrique Le son passe alors de sa forme acoustique à une forme électrique Désolé pour mon absence Par contre on était ensemble depuis quand déjà ? Un micro possède plusieurs caractéristiques principales Nous allons voir ensemble les types, les directivités, les différentes technologies ainsi que les propriétés techniques Il risque de mal le prendre ou pas ? Concernant les types de microphones on retrouve les micros dits à main, les micros de studio, les micros cravate, les micros de surface, les micros pour instruments et les micros canon Vingt-deux ! Vingt-deux ? Quel nombre de fois que vous avez dit micro ? Vingt-deux ! Tous les micros ne captent pas le son de la même manière On appelle ce principe la directivité Un micro dit omnidirectionnel capte le son de manière uniforme Utilisé pour les prises d'ambiance et d'ensemble de coeur Celui-ci perçoit le son sur 360 degrés Ah non hein ! Eh vous allez pas recommencer avec vos calculs ! Un micro cardioïde captera le son présent devant celui-ci Utilisé pour le chant et les prises d'instruments Ces micros dits unidirectionnels sont les plus communs Les micros hyper cardioïdes fonctionnent sur le même modèle Avec une zone légèrement plus étroite à l'avant accompagné d'un petit lobe arrière Les micros canon ou ultra cardioïdes possèdent une forte directivité vers l'avant Ils sont majoritairement utilisés durant les tournages Et pour finir cette partie sur la directivité, voici les micros bidirectionnels Souvent un ruban, ils possèdent une sensibilité en 8 avec deux sphères semblables Une à l'avant, l'autre à l'arrière La principale caractéristique d'un micro c'est la réponse fréquentielle Et ça ressemble à ça Mais ça, ça vous parle ! On se retrouve donc face à une courbe avec les fréquences sur l'axe horizontal Et les décibels sur l'axe vertical On considère qu'un micro capte les fréquences indiquées à partir de moins 3 décibels Donc sur cet exemple, le Shure SM57 possède une bande passante entre 100 Hz et 13 kHz Autrement dit, les fréquences basses et hautes, c'est pas pour lui Vous êtes Shure ? Shure-shute ou pas ? Passons aux différentes technologies On va en voir 4 et on va commencer par les micros dynamiques Ah, ce serait dommage de les louper ce genre Les micros dynamiques sont composés d'une membrane fixée à une mobile mobile aimantée Ils ont l'avantage d'être robustes et de gérer les fortes pressions acoustiques Ils sont dits passifs En gros, ils ne nécessitent pas d'alimentation Et sont généralement abordables niveau prix Par contre, leur précision dans les aigus, c'est vraiment pas ça Donc tout ce qui est guitare acoustique, s'imbat les cordes Avec eux, vous oubliez Parmi les modèles les plus connus, on retrouve les micros de radio Comme le Shure SMB et l'Electro Voice RO20 Concernant la prise d'instruments, nous avons le Shure SM57 Et son homologue, le mythique SM58 pour la voix Et concernant la prise d'ampli, voici le Sineheiser MD421 D'accord, donc visiblement, le plan c'est nous cracher à la gueule une liste de référence de micros, c'est ça ? Donc du coup, tu comptes tenir combien de temps cette fois ? J'avais une copine qui disait ça Même qui vient de te larguer ? Merde, je lui ai toujours pas répondu ! Les micros statiques, quant à eux, sont dits actifs Ce qui veut dire qu'ils nécessitent une alimentation fantôme standardisée à 48V Ces micros sont sensibles Et quand je dis sensibles, c'est valable pour la captation sonore mais aussi pour la robustesse Parce que juste comme ça, un micro dynamique comme Elphama ou SM58 de Shure Tu peux lui rouler dessus, lui verser de la bière, le passer dans un micro-ondes Le bordel, il s'en tartine la nouille Par contre, ton KM184, tu le fais tomber 5 fois, bah tu l'as dans l'os Trouver la cachette des micros de Jean-Prof et tout faire tomber Avec une paix à 65 centimes le moins, Jean-Prof il a pas de cachette à ta microstatique C'est légal ça, 65 centimes ? Ouais parce que petit détail, les microstatiques, ça coûte une blinde Et vu la fragilité des appareils, généralement, bah ça sort pas du studio Concernant les plus connus, on retrouve les AKG C3000, les C414, les Shure SM81 et KSM44 Et les Neumann KM184, U87 et U89 Les microphones à électrer sont des cousins microstatiques nécessitant eux aussi une alimentation Plus souvent sous forme de piles dans un boîtier, ces micros ont la particularité d'être extrêmement miniaturisables et sensibles Ils sont utilisés dans le milieu de visuel sous forme de micro-casque ou de micro-cravate Cependant, leur durée de vie n'est pas exceptionnelle et leur sensibilité diminue avec le temps Parmi les plus répandus, on retrouve l'AKG C1000, le Shure KSM32, le Rode VideoMic et le Sony ECM Et pour finir, évoquons vite fait les micros de surface comme le Beta91 de Shure Ceux-ci ont pour unique fonction d'enregistrer les vibrations d'une surface On les utilise généralement pour la grosse caisse, les instruments graves, les pianos ou pour effectuer des mesures Et les micros USB ? Pas maintenant Vous avez dit, on parlera des micros USB Et toi, tu fais pas rapport à ton ex ? Mais je sais même pas qui c'est ! Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz